Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette lecture intuitive pour les chemins de vie numéro 5. Je ne sais plus où mettre les choses en fait, tellement il y a tout sur cette table. Est-ce que là ça va ? On va dire que ça va à peu près. Bienvenue je disais donc à toutes et à tous sur cette chaîne pour cette lecture intuitive qui s'adressera au chemin de vie numéro 5. Le cinquième jour du novembre. J'espère que vous vous portez du mieux que vous pouvez et que vous faites avec ce que vous avez de mieux à offrir, à comprendre, à donner. Excusez-moi, il y a des chats qui se sont mettés dessus du coup, j'ai encore des poils. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre comme d'habitude ? De vous abonner, de liker, de partager, de me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Et vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo pour retrouver les liens, pour me contacter, pour des approfondissements, des regards portés beaucoup plus personnels sur des questions que vous avez, des préoccupations et autres. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ça sera tout, on va y aller. Je crois que j'ai rien oublié. Ok, alors on y va avec une seule carte pour débuter. Je ne vais pas sortir. Alors, vous avez la maison de Dieu avec le Lily White. La maison de Dieu, non. Ça serait comme si vous avez, en mois de novembre, une perte de moyens, qui peut se traduire par une perte d'énergie. Mais ça peut être, c'est une perte de moyens, ça peut être moyen de vous déplacer, ça peut être moyen de... moyen de travailler correctement, moyen de... Ce que vous faisiez d'habitude est perturbé, en fait. Ce que vous faisiez d'habitude vous demande de réfléchir à une autre manière pour pouvoir le faire. Comme s'il y avait une demande de transformation. Avec la période dans laquelle on est en ce moment, ça pourrait correspondre à peut-être un empêchement suite au fait que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Donc ça vous bloque pour certaines... Ça vous empêche de continuer à faire ce que vous faisiez correctement. Et vous devez réfléchir à comment trouver des solutions pour que ça perdure ce que vous faites. Il y a ça qui serait comme une forme d'empêchement qui va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes ingénieuse. Vous êtes ingénieux à trouver des solutions. Ça va vous demander de travailler les méninges. Il y a une forme aussi de déraison. Il y a peut-être, certaines et certains d'entre vous, peut-être que je m'adresse à des personnes qui n'entendent pas ce que la vie veut leur faire comprendre. Donc vous avez peut-être une situation qui se répète, une difficulté, un blocage, une répétition de n'importe quelle forme possible, qui revient tout le temps à vous, peut-être même que des proches vous disent « Est-ce que tu vois qu'il faut que tu, peut-être que tu changes de chemin, que tu te décales ? » Et vous persistez sur cette voie. Alors, ce n'est peut-être pas à ce niveau-là de la persévérance, c'est peut-être de l'empêtement. Ok ? Ça peut être ça. Et du coup, le tarot vous dit là qu'il y a peut-être la possibilité d'utiliser ce que je viens de vous dire, de chercher une autre manière de faire. Parce que cet entêtement-là, c'est comme si vous vouliez passer votre tête entière dans un petit trou comme ça. Il y a peut-être un passage à côté. Il y a peut-être une manière d'agrandir le trou. Il y a peut-être une manière d'attacher vos cheveux pour que ça fasse moins mal pour passer dans le trou. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de manières, de façons de voir les choses. C'est juste que par rapport au point de vue que vous avez et par rapport à la personne que vous êtes, vous n'avez pas encore réussi à trouver le bon fonctionnement. Peut-être que si vous écartez, vous élargissez vos zones de recherche, vous demandez de l'aide, vous écoutez ce que les autres ont à vous dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre de ce que les autres vous disent, mais juste écouter ce que les autres vous disent. Il y a peut-être des chemins, des propositions, des voies, des orientations qui vont se dessiner et qui vont vous permettre de trouver des alternatives. C'est ça en fait l'idée de votre maison de Dieu, c'est penser aux alternatives. Pensez aux autres possibilités. Pensez aux alternatives. Pensez aux alternatives qui s'offrent à vous, restez conscientes, conscientes ou en tout cas à l'écoute. C'est peut-être aussi dans le corps. Qu'est-ce que ça peut être dans le corps ? Parce que oui, il y a une forme d'immobilité, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça là. Dans le corps, il y aurait plus une forme de nervosité, une forme d'agacement, une forme d'impatience peut-être. Alors ça peut se traduire sous une forme d'impatience par rapport à ce qui vous demande d'être travaillé, ce à quoi on vous demande de réfléchir dans la vie. Quand je dis « on », je parle de la vie, je ne m'inclue pas dedans. Je vous parle du tarot, de la vie, de ce que vous avez à travailler. Donc il y a cette forme d'empressement qui est là, face aux événements qui viennent à vous. Mais il y a aussi quelque chose de neurologique, une forme d'électricité dans le corps. Je ne sais pas si vous avez des pathologies vis-à-vis de vos nerfs. Mais si ce n'est pas pathologique, ce peut être de la colère, les nerfs à vif, les nerfs en sang. Et ça peut ressurgir beaucoup durant ce mois de novembre. Peut-être une forme d'irritabilité, un côté peut-être colérique qui revient. L'idée, c'est peut-être de saisir l'occasion de ce mois de novembre pour vous questionner, vous interroger, pour observer cette colère, pour observer cette tension, pour observer cette nervosité, pour observer ce stress que vous ressentez. La colère, le stress, tout ça ne sont pas là pour vous faire passer pour quelqu'un d'ingérable ou qui ne se gère pas, ou qui ne sait pas s'apaiser. Elles sont là et elles sont là pour vous interroger sur d'où ça vient cette colère, d'où ça vient ce stress, d'où ça vient cette nervosité. Comprendre le cheminement vers ces énergies-là, vers ces émotions, vers ces sentiments peut-être même. Est-ce qu'il y a autre chose avec la maison de Dieu là que je voudrais vous dire ? Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais vous dire ? Il y a vraiment pour certains et certains cette période-là de reconfinement qui n'est pas vécue de manière hyper hyper agréable. Il y a certaines et certains d'entre vous qui choisissent d'accepter que ce soit une période difficile. Ça ne veut pas dire que c'est votre responsabilité, mais je ne veux pas que ça sonne comme quelque chose d'accablant en fait. Mais vous avez le choix de faire en sorte que cette période se vive autrement. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, de profiter de ce que vous ressentez en ce moment pour voir pourquoi ça vous agace, pourquoi ça vous met dans cet état. Par exemple, ma mère de cette période de confinement, cette période de pandémie ne supporte pas de porter le masque, ne supporte pas que sa liberté soit restreinte, soit contrainte. Ça la met dans des colères terribles. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu des cyclones, des ouragans, qui a été obligé de rester à la maison pendant deux semaines, ou qui a eu l'eau coupée, enfin elle a vécu des périodes de catastrophes naturelles, on va le dire, des tremblements de terre, par rapport à leur... Donc elle a l'habitude de ce genre de choses. Excusez-moi, bien sûr le... Du coup, je prends cet exemple parce que ça me frappe en fait à quel point elle ne supporte pas. Et on en a discuté et j'essaie de lui dire, mais c'est quoi qui t'énerve vraiment en fait ? Pourquoi ça te met dans des états aussi forts ? Ça ne veut pas dire qu'elle a tort de se mettre dans ces états-là et qu'elle a tort de ressentir ça. Ça veut dire que c'est intéressant de comprendre pourquoi on se met dans cet état-là. Pourquoi je décide de me mettre dans cet état ? Pourquoi cet état vient à moi ? Et c'est là le questionnement de cette maison de Dieu que vous pouvez avoir. S'il y a de la colère, s'il y a de l'agacement, s'il y a de la frustration, s'il y a une forme de ressenti d'injustice. Qui sont vrais, vous les ressentez vraiment, ils sont véritables. Le questionnement, c'est de savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent plus forts qu'à d'autres moments, pourquoi ça vous marque. Pour le cas de ma mère, c'est quelque chose qui revient très souvent, l'injustice, ce genre de choses-là. Donc du coup, est-ce que vous, dans votre cas, ça peut être quelque chose qui vous... Est-ce que ces injustices-là peuvent être des choses qui vous marquent aussi fort ? Et pourquoi ça vous marque aussi fort ? Non pas pour ne plus avoir à réagir à ce qu'il se passe et à laisser faire tout ce qu'il se passe, mais plutôt pour comprendre d'où ça vient et aller transformer cette énergie pour qu'elle soit encore plus productive. C'est plus ça l'idée en fait. Et là, durant ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations qui vont venir à vous et qui vont vous pointer du doigt les facettes de votre personnalité où il y a une énergie qui est décuplée, où il y a une énergie qui va peut-être être utilisée en masse, peut-être plus que ce que vous avez besoin d'utiliser. Et ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi. Et non pas juste d'être victime de cette énergie, de cette émotion et de surgir comme ça de vous-même à n'importe quel moment sans que ça prévienne. pour avoir une forme de contrôle sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien ou que ça ne va pas d'être comme vous êtes. Je dis que ça peut être affiné. Je dis que ça peut être maîtrisé. Je dis que ça peut être compris, entendu pour pouvoir encore plus être efficace. C'est ça que je vous dis. Avec la tour, il y a des énergies vraiment masculines. Et là, peut-être que justement, avec cette manière de vous montrer, de vous mettre en avant, d'attirer l'attention, je ne dis pas que c'est pour les hommes ces choses-là. Je dis que ça appartient aux énergies masculines. Les femmes en ont aussi. Ça n'a rien à voir avec la séparation des sexes ou le genre. On parle d'énergie. Peut-être que justement, la tour vous dit d'aller piocher dans autre chose comme énergie. Tout l'apporte vers l'adoucissement, vers aller vers le calme, vers aller vers la compréhension, aller vers quelque chose de beaucoup plus posé. pour laisser l'eau qui s'est complètement mélangée s'éclaircir et ne plus être aussi sombre qu'elle l'était. Ne plus être aussi doueuse. Pendant ce mois de novembre, on va vous envoyer à travailler ça. À travailler pour être au plus possible dans la maîtrise de ce que vous ressentez et au plus possible dans l'expression juste de ce que vous ressentez. c'est-à-dire une expression qui ne vient pas d'une blessure, une expression qui vient d'une conscience de la blessure. Et ça, ça fait toute la différence puisque dans la conscience de la blessure, vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Vous êtes guidé par elle. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez dire non, ça ne m'intéresse pas d'aller là-dedans. Je préfère regarder ce qui se passe ou choisir un autre chemin. Mais vous ressentez l'émotion, elle est là et elle vous indique quelque chose de juste. Je veux bien que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas dans l'idée que vous ne devez pas ressentir ça, que vous ne devez pas faire ça bien et contraire. Ressentez les choses. Juste, soyez consciente et consciente de ce que vous ressentez. Et soyez maître et maîtresse de ce qui s'en vient. OK ? Parce que là, il semblerait que durant le mois de novembre, il va y avoir pas mal de choses qui vont venir vous picoter. Alors, vous avez le 5 de... Le 5 de bâton, le valet d'épée qui est sorti trois fois pour les lectures intuitives de ce mois-ci. Le roi de denier. Donc, s'il y a bien quelque chose dont vous devez prendre conscience et incarner, c'est ce roi de denier. D'accord ? Ce roi de denier qui poursuit ses objectifs. On va revenir dessus. On va continuer de mettre les cartes. le 5 d'épée, la reine de coupe. C'est vraiment ça. Et le 6 de denier. Il y a vraiment un besoin, une demande du tarot de vous poser, de vous mettre dans un autre positionnement pour ce mois d'octobre. Ou en tout cas, de regarder, d'être consciente et conscient de comment vous recevez les choses, comment vous vous mettez en rapport avec les choses qui interagissent avec vous par de la nervosité. ça peut être de l'angoisse aussi, peut-être de la colère. Et le tarot vous demande d'analyser tout ça, de porter tout ça en conscience et de vous rendre compte que vous pouvez être maître de tout ça. Vous pouvez ressentir toutes ces énergies puisqu'elles sont justes, mais vous pouvez en faire autre chose que laisser cette énergie se dilapider et ne pas vous servir véritablement comme il serait juste qu'elle le fasse. Ce roi de denier dans votre lecture là du côté de la lumière, il incarne ce positionnement juste en fait. C'est exactement le résumé de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vos objectifs, vous avez ce que vous voulez atteindre, il y a des embûches, il y a des écueils, il y a des choses qui vous stressent, il y a des choses qui vous angoissent. Ça ne veut pas dire que ces angoisses, ce stress, cette colère sont des choses à renier, bien au contraire. Ce sont des émotions à voir en face. La question c'est qu'est-ce que vous faites une fois que cette émotion est sortie ? A quoi ça sert ? Est-ce que ça vous libère d'accord ? Mais est-ce que c'est assez constructif ? Est-ce que ça fait que les choses avancent pour vous ? Est-ce que ça fait que ça crée du lien avec les autres ? Est-ce que ça fait que les situations qui vous ont causé ces émotions se règlent ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que vous vous sentez bien d'être dans cette émotion-là ? Est-ce que ça nombrit quelque chose d'élevé à l'intérieur de vous ? Ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Le roi de denier, il est à votre image dans l'idéal de ce que vous pouvez obtenir de vous quand vous ressentez ces émotions. C'est-à-dire une position de regard, une position d'écoute, une position d'entente et d'attente de voir ce qu'il se passe tout en gardant votre objectif en vue et tout en étant connecté à ce que vous voulez faire et proche de ce que vous ressentez. Ok ? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui parle la bouche pleine en s'énervant par rapport à une situation et quelqu'un qui parle la bouche vide de la même situation avec calme. Les personnes qui vont être en face et qui vont écouter ne vont pas l'entendre de la même manière et surtout votre corps et votre être ne vont pas du tout le vivre de la même manière. Je ne parle pas d'un calme apparent pour donner le champ, je ne parle pas d'une colère froide, je parle de quelqu'un qui s'observe, je parle d'une personne qui s'observe, qui se regarde faire. Donc on a sauté les cartes, je voulais commencer par les deux premières mais c'est celle-là qui m'a le plus parlé. Donc ça c'est votre fer de lance, c'est ce qui vous guide, c'est cette énergie du roi Denis qui vous accompagne durant ce mois de novembre et qui est disponible pour vous. Ça veut dire que vous avez les capacités, les moyens d'aller piocher dans cette énergie-là. Si cette carte sort, c'est que vous pouvez tendre à ça, ok ? et dessous vous avez la reine de coupe. Donc c'est véritablement ça, c'est une forme de sagesse de l'expérience. Vous savez ce qui vous déclenche, vous savez ce qui vous rend hirsute, vous savez ce qui vous angoisse peut-être. La période de novembre va créer ce genre de tension en vous. Il y a la possibilité d'aller chercher la maîtrise, d'aller chercher la sagesse, non pas pour donner une bonne image de vous et donner le change et faire croire aux autres qu'à l'intérieur de vous c'est calme, uniquement pour vous, pour vous mettre en sécurité, pour vous permettre de vivre les choses de manière juste pour vous, pour vous permettre d'accéder à une autre vision, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous élever. Tout ça c'est bien égoïste et je pense que cette vérité vis-à-vis de vous-même elle ne se trouvera pas par rapport aux autres. Elle ne se trouvera pas en référence aux autres. Si vous faites les choses et que vous décidez de vous transformer uniquement pour les autres, quelque chose en vous peut-être ne sera pas ancré. Si vous décidez de changer les choses pour vous, si vous décidez que ces tensions vous rongent, cette nervosité vous rendent dingue et que vous décidez peut-être après avoir entendu plein de personnes vous le répéter, de changer les choses pour vous, pour votre confort personnel intime, votre bien-être juste pour vous, alors l'ancrage sera différent à l'intérieur de vous. Les choses prendront racine d'une manière différente. Est-ce que vous voyez la différence quand vous faites quelque chose pour vous et quand vous faites quelque chose pour les autres ? Alors je ne parle pas de rendre au service, je parle de changement profond. Ok ? Je parle de changement profond, profond, profond. Est-ce qu'honnêtement à l'intérieur de vous, peut-être, mais pour ceux qui auraient un doute, quand vous vous posez la question pour qui j'ai fait ce changement, dans quel but j'ai changé, dans quel but je me suis transformée, est-ce que c'était vraiment pour moi également ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la réponse que vous trouvez ? Si oui, alors c'est que c'était également pour vous. Si c'est non, c'est que vous vous êtes peut-être forcé ou en tout cas que vous avez voulu faire plaisir. C'est ça que je cherchais. Vous n'êtes pas dans le faire plaisir là. Vous n'êtes pas dans le faire plaisir avec ces cartes-là. Vous êtes dans faire plaisir à l'autre. Vous êtes dans le faire plaisir à vous-même. Et c'est quelque chose que vous avez besoin certainement de garder à esprit pour ce mois de novembre. Faire des choses qui vous font plaisir à vous, qui vous permettent de vous appaiser peut-être et de trouver des solutions adéquates pour ces embûches qui viennent se mettre sur votre route. ok ? On va aller voir avec l'oracle de la baisson s'il y a j'ai fait n'importe quoi s'il y a quelque chose qui franchement quand je vois ma gestion de mes gestes et de mes mouvements j'ai du mal à croire parfois que j'ai été danser franchement je me dis mais qu'est-ce que tu es gauche comment tu as fait pour monter sur scène et danser ? C'est un truc de dingue. presque Alors Santa muerte Qu'est-ce que vous dit la carte 36 Santa muerte ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a 36 Alors Je suis le commencement le potentiel de la vie véritable derrière ma silhouette sans chair je représente le ressourcement le monde et les promesses Je suis la compassion toute puissante pour ceux qui n'ont plus rien car tous finiront par ne plus rien avoir Je suis celle qui vient pour tous Les puissants de ta réalité n'ont aucune prise sur mon essence Ils n'auront aucun traitement de faveur avec moi car je suis la mère des oubliés des marginaux et des renégats Je récompense les âmes pures et aux bienheureux qui verront mon vrai visage J'offre l'espoir le plus brillant La marge est votre territoire et dans la marge les autres ne voient que danger bizarrerie et criminalité Dans cette incompréhension de votre valeur vous avez toujours eu le droit à un strict minimum à un pas grand chose face auquel il faudrait encore dire merci Pour avoir le droit de partager le monde avec les autres on vous a fait croire qu'il fallait se rabaisser prier, s'agenouiller ou demander sans cesse pardon Les puissants de ce monde qui vous rejette croient dur comme fer que ce vrai système est immuable Ils ne voient pas qu'ils sont des despotes éphémères et autoproclamés d'un microcosme en changement constant Ils s'accrochent à leurs privilèges quand vous ne pouvez qu'avoir les mains ouvertes pour recevoir Ils perdront tout quand tout vous sera rendu Quand les puissants du monde humain redoutent les changements les justes dansent sur les tombes de leurs illusions car personne n'échappe à la très sainte mort Effectivement Elle attend tout le monde C'est le même tarif de la vie vécue Donc ça me fait encore pousser plus dans l'idée que je m'adresse à des personnes qui ne vivent définitivement pas très très bien la période actuelle et qui donc ont des remontées de peut-être de formes d'injustice de formes de mécontentement profond et assez violents de comment sont gérées les choses pendant cette pandémie des causes de cette pandémie des effets de cette pandémie sur la société Quand je dis société je parle du peuple je parle des gens qui créent cette société et pour qui cette société peut être lourd à porter Et il y a une forme de remontée comme ça Donc on va aller voir On va aller voir comment ça s'exprime comment ça ça résonne dans votre vie avec la reine de couple vraiment là et avec le valet d'épée aussi de ce côté là parce qu'on n'a pas du tout été dans l'ombre Ce qui m'a attirée c'était le roi de denier et la reine de couple Donc on va aller voir ça dans la suite de la lecture Vous avez le lien sous la vidéo pour vous diriger vers le site de la chaîne et pour voir la vidéo de la suite de cette lecture intuitive Merci d'avoir suivi la vidéo Merci de vous abonner de liker On se retrouve très vite pour d'autres lectures intuitives et d'autres aventures sur la chaîne Je vous souhaite un bon retour à vos occupations Une bonne fin de journée ou une bonne journée On se retrouve très vite Merci encore Merci d'avoir regardé cette vidéo